Si je devais définir la relation que j'ai avec mes sociétaires, c'est un discours de vérité. Dire ce qu'on est capable de leur apporter et ce qu'on ne peut pas leur apporter. Et à partir du moment où on a cet instant de vérité, une confiance s'établit et puis se vérifie dans le temps. C'est ce qu'apprécie les sociétaires au final. C'est le sentiment finalement que la parole donnée est respectée et l'engagement est total. Je trouve qu'il a été très humain parce que c'est vrai que quand des gens pénètrent dans votre maison, c'est très intime. Et on a besoin surtout d'être rassuré. On a rapidement mis en place des choses supplémentaires de protection. Ce n'est pas du flanc, c'est du vrai. Être là pour les soutenir et leur démontrer qu'on est là pour vous aider et on va vous aider. Je pense que ça donne des valeurs à la profession. Aujourd'hui avec notre agent, il s'est créé une relation presque d'amitié je dirais. Car pour n'importe quelle demande, on est tout de suite compris, il y a une vraie relation de partenariat qui s'est créée. On a à cœur de transmettre ces valeurs-là au quotidien. C'est vrai qu'on écoute beaucoup le sociétaire, ça c'est déjà une valeur importante. Et on va essayer de trouver du mieux possible des solutions qui correspondent à ses attentes. On vend vraiment du service derrière et c'est ce qui nous différencie par rapport à beaucoup de choses. Et même dans notre métier en tant qu'agent général et à la Mutuelle Le Boîtier d'être au plus proche, on privilégie ça en premier. Chaque sinistre, j'appelle directement le responsable de l'agence et il n'y a aucun souci pour l'avoir au téléphone. La Mutuelle Le Boîtier, on défend des valeurs, mais comme certaines d'autres mutuelles on va dire. Sauf que moi je pense qu'on les met vraiment en application. On essaie de s'organiser pour que chaque personne puisse donner du sens à son travail et que ça corresponde à ses envies. Et moi je cherchais quelqu'un en fait qui comprenne notre métier. Et la Mutuelle Le Boîtier, ce sont des gens qui sont très proches de nous. Autrement ça ne serait pas la Mutuelle Le Boîtier. J'ai une belle relation avec mon agence, c'est très amical on va dire. Et professionnel bien sûr, mais dès qu'on a besoin de lui, il est présent. On a des sociétaires qui sont très anciens, qui nous apportent des anciens contrats de la Mutuelle Le Boîtier, écrits, presque calligraphiés j'ai envie de dire. On a vraiment des générations qui reviennent et on nous dit bien ça fait peut-être 60 ans qu'on est là. C'est bien, enfin continuez, continuez. C'est bien sûr qu'il y a un signe de confiance et c'est un respect mutuel à ce niveau-là. C'est un très bien établissement parce qu'il a toujours existé quasiment à Beauvoir. Moi j'ai repris il y a 10 ans. Déjà à chaque fois qu'on y va pour poser une question, on n'a pas besoin d'attendre. On ouvre la porte et puis Géraldine est tout de suite disponible. Ou que ce soit elle ou David ou les personnes qui travaillent avec eux. Même si on n'a que 70 mètres à faire pour y aller, on ne perd pas de temps, on y va, on pose la question et on a la réponse. C'est vrai que c'est un métier de solidarité au final l'assurance. Quand on regarde de bien près, ceux qui ont inventé ça, ça permet surtout de se sortir de moments difficiles. Au travers un incendie, au travers un accident, au travers un accident corporel qui malheureusement vous gâche votre vie. C'est vrai qu'il y a une indemnité qui permet de corriger les choses. On n'a pas des dommages tous les ans, mais vraiment cette fierté de pouvoir faire un règlement sinistre à un sociétaire qui n'a pas le choix et qui ne pourrait pas faire autrement. Et de les aider, c'est vraiment une fierté ce métier. Maintenant les opticiens, on commence à s'implanter dans les petites communes. La mutuelle de Poitiers l'a fait bien avant nous. Ils avaient compris déjà que c'était hyper important d'aller dans le rural, d'aller voir les gens directement au plus proche. Plutôt que d'aller se mettre dans les grandes villes et que chacun devait y aller. Et surtout que maintenant la population est plutôt vieillissante. Ce qui fait que d'aller au plus proche, c'est très important. Nos sociétaires nous connaissent et savent nous joindre à tout moment. Le portable, c'est très souvent. Nous ne sommes pas un plateau téléphonique et ils ont toujours quelqu'un pour leur répondre. C'est une grande force de l'agence mutuelle de Poitiers, c'est qu'on ne tombe pas sur une plateforme. On connaît toutes les personnes de l'agence, que ce soit Alice, Magali, Corinne ou bien si on veut parler à Josiane, c'est très simple. Il suffit d'appeler et on les a directement. Nous nous déplacons chez les assurés. Comme on connaît de plus en plus nos sociétaires, c'est ce qui fait la force de la mutuelle de Poitiers. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est que le sociétaire soit satisfait. Dès qu'il y a un sinistre, l'avantage, je traverse la rue, je suis chez mon agent. Et tout de suite, l'agent ou ses salariés prennent en main le dossier et ça va toujours très très vite. L'esprit mutualiste, c'est avant tout un esprit de groupe, d'organisation, je dirais de défense d'intérêt d'un groupe de gens. On partage le risque tous ensemble, c'est ça l'esprit mutualiste. Ce que je préfère dans mon métier, c'est me déplacer, être proche des gens, aller chez eux, parler et parler vrai avec eux, faire de vrais échanges. La gentillesse, je veux dire, il y a un très bon rapport, même s'il y a des fois, on n'est pas toujours d'accord non plus, mais on se dit les choses. Et puis on avance justement. Très sincèrement, pour rien au monde, je changerais pour l'instant. Aujourd'hui, quand une personne vient nous voir, on essaye de vraiment découvrir ses besoins en allant souvent la voir chez elle. Notre grande force, c'est d'apprendre à les connaître pour pouvoir ensuite anticiper les sinistres et pouvoir au mieux les gérer. Notre but est de vraiment créer un lien avec nos assurés. On a des gens en face de nous, on a des vrais gens. Au téléphone, c'est des gens qui connaissent ces dossiers, qui nous connaissent et qui vont être super réactifs. L'idée elle est là, pourquoi M. le Poitiers ? C'est ça, c'est qu'on a des gens en face. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut remettre dans les relations humaines, enfin l'humain, pour remettre l'humain au mieux du sujet. C'est toujours enrichissant quand on a par exemple les enfants d'assurés qui habitent à 500 km de chez Bouton et qui nous appellent en souhaitant nous confier leurs assurances. Puisque c'est des fois des personnes qui ne nous connaissent pas directement, mais qui ont entendu parler de nous. Et donc ça, c'est aussi une reconnaissance, certainement comme quoi on fait notre métier correctement. Parce que c'est bien d'être assuré, mais c'est bien d'avoir la bonne assurance et le bon gars. Parce que les contrats où il y a les petites lignes et où il y a tout le temps quelque chose qui ne va pas, on connaît aussi. Donc non, c'est la confiance et Philippe est un gars de confiance. On a trouvé une entente, une écoute. On a trouvé une écoute et quelqu'un qui comprenait ce que l'on faisait. Ça nous permet d'instaurer cette relation de confiance et de proximité qu'on a avec nos sociétaires, ce qui est notre ADN. C'est une mutuelle 100% digitale, 200% humain. Et ça, c'est important pour notre métier. C'est pratique, c'est facile. Dès qu'on a une question, on a une réponse dans la foulée, on peut se déplacer facilement. On a les collaborateurs à côté, donc ça, c'est super. Et puis quand il y a besoin d'une visite terrain, la plupart du temps, c'est moi qui vais. S'il y a un dégât des eaux, s'il faut enfiler les bottes pour aller dans un champ, ça aussi, ça fait partie de la spécificité du métier. Un bon agent mutuel de Poitiers, j'ai toujours tendance à dire qu'il doit avoir les bottes dans le coffre pour savoir faire son métier. Il m'arrive parfois d'avoir des petits sinistres d'exploitation, comme dans toute entreprise. Rien de très conséquent, mais là où c'est appréciable, c'est que dès qu'on les contacte, ils sont toujours à côté de nous pour pouvoir régler le problème. On est là pour assurer nos sociétaires, de la mise en place du contrat jusqu'à la gestion de sinistres, que nous faisons nous-mêmes. Le maître mot, c'est d'être avec nos sociétaires et de les accompagner. J'avoue que moi, personnellement, je ne suis pas tellement assurance. Je ne suis pas quelqu'un qui pense que les assureurs payent un jour. Et il se trouve qu'un jour, j'ai un peuplier qui est tombé sur une grange. Et j'en ai parlé à William en pensant qu'il allait me dire « bah oui, mais tu as tellement d'arbres, c'est normal qu'ils tombent sur tes toitures ». Et William a pris en charge le sinistre, ce qui m'a beaucoup surpris, parce que je pense toujours que les assurances ne vont pas fonctionner. Donc ça me rassure, ça a aussi contribué à fidéliser notre relation. On est une équipe d'agents au niveau des Decev qui est très soudée. On se soutient, on se réunit régulièrement. Et ça, ça joue pour beaucoup.